Gloire au Seigneur, je voudrais vous saluer dans les beaux et précieux noms de Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu nombreux à ces rendez-vous, à cette nuit de la traversée 2022-2023. Dis à ton voisin, tu es à la bonne place, à la maison de gloire, où le Seigneur va te toucher cette nuit, une nuit de la visitation. Le thème de cette nuit est celui-ci, transformer de gloire en gloire. Quelqu'un peut dire avec moi, transformer de gloire en gloire. Nous allons lire quelques références publiques. La première référence, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 17 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui les visagent découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La deuxième référence, c'est Luc chapitre 9, 28 à 32. Luc 9, 28 à 32. Environ huit jours après qu'il eut dit cela, il eut dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. La troisième référence, c'est Exode 34, 34 à 35. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient les visages de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Transformer de gloire en gloire. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de gloire. L'un de ses noms, c'est le roi de gloire. Chaque fois qu'il apparaît à son peuple, il apparaît dans sa gloire. Jean parle de Jésus comme étant celui dont les disciples ont contemplé sa gloire. Lorsque nous le connaissons et que nous marchons avec lui, il veut que nous expérimentions sa gloire et que nous lui ressemblions. Plus nous marchons avec Jésus, plus nous devons aller de gloire en gloire. C'est pourquoi cette parole dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Il dit, nous tous qui les visage est découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En tant que chrétien, la vision de Dieu est que nous soyons transformés et que nous ressemblons en Jésus-Christ. De gloire en gloire. Nous voulons définir le mot gloire d'abord. Le mot gloire en hébreu veut dire kabod. Kabod signifie ce qui pèse, ce qui est lourd. Et en grec, c'est la doxa. Vous voyez, la kabod nous fait penser au jugement d'un roi qui s'appelait Bet-Astar. Qui lui a osé utiliser les ustensiles de la maison de l'éternel pour boire du vin. Et il vit une écriture qui disait, compter, compter, peser, diviser. Dieu l'a pesé, l'a trouvé léger. Vous voyez, quand quelqu'un est léger aux yeux de Dieu, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne pèse pas. Il n'a pas la gloire, il n'a pas la kabod. C'est quelqu'un qui est vulgaire, quelqu'un qui vit dans le péché. Aux yeux de Dieu, tu es léger. Vous voyez, mais c'est lui qui marche avec Dieu. Il vit la kabod. Il pèse parce qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il pèse parce qu'il a du prix aux yeux de Dieu. La doxa, la gloire. Oui, la gloire nous fait penser à tout ce qui brille. Quand Jésus est né, la Bible nous dit que les mages ont vu une étoile qui brillait depuis l'Orient. La gloire, c'est l'éclat. La gloire, c'est l'élévation. En fait, nous allons voir les deux dimensions de la gloire. Il y a d'abord la dimension de la transformation spirituelle. Et deuxièmement, nous verrons la dimension de la transformation physique. Comme la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il y a les deux dimensions. Il y a une transformation qui s'opère sur le plan spirituel. Et il y a une transformation qui s'opère sur le plan physique, social. Commençons d'abord par la première dimension. La transformation spirituelle. Le verbe grec qui est traduit par transformer, c'est métamorphose. Qui veut dire littéralement métamorphoser, transfigurer. Vous voyez, la métamorphose est un changement brusque survenant dans l'organisme, des batriciens par exemple ou d'insectes, dans son développement. Quand nous avons étudié le cours de la botanique et la zoologie, on nous a appris que le papillon par exemple, c'est le résultat de la métamorphose de la chenille. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que la chenille peut devenir papillon ? Il y a la métamorphose qui se fait de l'intérieur. La chenille meurt en elle-même et puis elle devient larve. La larve sort, éclate et puis c'est le papillon. Le papillon ne peut jamais redevenir chenille. Il y a une transformation, un changement radical. Vous voyez, les papillons volent alors que la chenille rampe. Oui, c'est une telle transformation que le Seigneur opère dans notre vie. Quand il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est une transformation qui se fait d'abord dans le spirituel, dans notre moi intérieur. Dieu veut que nous soyons transformés à l'image de Christ et que nous puissions lui ressembler dans notre comportement, dans notre mentalité, dans notre manière de vivre. Lorsque nous avons lu les récits de la transfiguration de Jésus, nous trouvons des éléments intéressants. La Bible nous dit que Jésus est monté sur une haute montagne. Quel que peut dire une haute montagne ? C'est pour prier. Vous voyez, c'est pour dire que l'atmosphère de la métamorphose, de la transformation, c'est la prière. Nous y reviendrons. Jésus est monté sur une montagne pour prier. Et la Bible déclare que cependant qu'il priait, qu'on a vu son visage changer. La prière produit une transformation intérieure. On dit, pendant qu'il priait, son visage changea et son vêtement devient éclatant, d'une éclatante blancheur. C'est significatif, mes amis. La question des vêtements de Jésus nous rappelle que dans la Bible, les vêtements symbolisent souvent notre état spirituel. Lorsque les vêtements sales signifient ou symbolisent la vie de péché. Lorsque, par exemple, la Bible nous parle de nudité, vous êtes nus. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de faire de manière fréquente des songes qui sont nus, ça montre que vous êtes dans le péché aussi. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 3, il est dit, Or, Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Jésus, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habit de fête. Jésus était sacrificateur. Faisons attention, quand bien même nous sommes pasteurs, nous sommes prêtres, nous sommes anciens diacres, prophètes, il faut que nos vêtements spirituels soient blanchis, que nous marchons de la sanctification. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu pendant que vous vivez de manière consciente et permanente dans le péché. Non. Dans l'Apocalypse 3, verset 5, il est dit, Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne fasserai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dans l'Apocalypse 7, verset 14, il est dit, Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Vous voyez, le sang de Jésus a cette capacité spirituelle de nous purifier. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tout au long de l'année 2022, tu as vécu dans le mensonge, tu as vécu dans l'adultère, tu as vécu dans la magouille, tu as vécu dans le vol, dans la haine, dans l'orgueil. Oui, le sang de Jésus a cette capacité de te purifier afin que tu sois revêtu de vêtements blancs qui symbolisent la gloire de Dieu. Mais quels sont les pas qui nous conduisent vers cette transformation spirituelle ? Je vais citer cinq choses. La première chose, c'est la nouvelle naissance et la conversion à Christ. Vous ne pouvez pas être transformé de gloire en gloire si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance. La vie chrétienne, ce n'est pas une évolution, c'est une transformation intérieure. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance doit produire les fruits dignes de la répentance. » L'apôtre Paul est pour nous un bel exemple de quelqu'un dont la vie a été transformée, a été métamorphosée par Jésus. Il était un homme violent, un persécuteur, un blasphémateur. Mais après avoir rencontré Jésus sur la roue de Damas, il fut littéralement transformé. Il est passé par la nouvelle naissance. Il n'est plus revenu aux choses qu'il a abandonnées. Il dit, « Ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde maintenant comme une perte, je les regarde comme de la boue, la nouvelle naissance. » Vous pouvez être un religieux, vous pouvez être baptisé, confirmé, comme moi je le fais, j'étais baptisé, confirmé, quand j'étais petit. Mais ce baptême, cette confirmation, n'a pas transformé ma vie. Parce que de manière personnelle, je n'avais pas rencontré Jésus. Je ne suis pas passé par la nouvelle naissance. Il faut rencontrer personnellement Jésus, comme Seigneur et Sauveur, pour que votre vie soit transformée. La deuxième chose, il faut passer par l'œuvre de la croix. Il faut mourir en soi-même. L'apôtre Paul pouvait dire, « Je étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand Paul dit, « Je étais crucifié avec Christ », il veut parler de ça, de son ancienne nature. L'épaule qui était persécuteur, l'épaule qui était un homme violent, qui était un pharisien, qui allait de lieu en lieu pour persécuter les chrétiens, a été crucifié avec Christ. Il est passé par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix brise notre moi. L'œuvre de la croix brise notre orgueil, afin que nous devenions humbles, afin que nous laissions Christ vivre en nous. C'est pourquoi il dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Notre moi d'orgueil, notre moi du péché, oui, ne doit plus vivre, mais c'est Christ qui doit vivre en nous. C'est l'œuvre de la croix. » Vous pouvez dire, dans Jean 12, verset 24, « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Vous voyez ? Ce l'œuvre de la croix, pour que le grain de meurtre porte des fruits, il doit tomber en terre et mourir. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, qui ne sont pas encore passés par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, on aime beaucoup plus parler de prospérité, d'élévation, des lois pour arriver au sommet, mais il faut passer par la croix. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Vous ne pouvez pas être transomé de gloire en gloire, être disciple de Christ, si vous n'acceptez pas l'œuvre de la croix. Passer par la croix, c'est accepter de crucifier les œuvres de la chair pour revêtir l'homme nouveau en Christ. Dans Colossiens chapitre 3, 5 à 10, Colossiens 3, 5 à 10, Paul dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sous les fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la colomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. La troisième chose, pour vivre cette transformation spirituelle, nous devons mener une vie de prière. L'apôtre Paul nous montre que c'est lorsque nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir que nous sommes transformés en son humain de gloire en gloire. Le verbe contempler suppose passer du temps, admirer, adorer. C'est pourquoi, si tu veux réellement connaître la gloire, cette transformation, tu dois aimer la prière, tu dois être un adorateur, une adoratrice du Seigneur. Tu ressembleras toujours à celui avec qui tu passes plus de temps. Si tu passes beaucoup de temps avec des prostituées, avec des ivrognes, tu vas les ressembler. Mais par contre, si tu passes plus du temps avec Jésus dans la prière, tu vas lui ressembler. David pouvait dire, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Dans une terre aride, desséchée, sans eau, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Il pouvait dire encore, dans l'Epsom 26, verset 8, « J'aime le séjour de ta maison, le lieu où éclate ta gloire. » Si tu veux que la gloire de Dieu éclate, tu dois aimer la maison de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu. C'est lorsque Moïse descendait de la montagne qu'il s'est rendu compte que les enfants d'Israël ne pouvaient pas lui fixer les regards. Il convient de rappeler que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits dans la prière et le jeûne. L'année 2023, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, sois un homme de prière et de jeûne, sois une femme de prière et de jeûne. Diminue des heures où tu passes, tu vas en boîte, tu vas te trémousser, te dendiner et augmente les heures où tu passes du temps avec le Seigneur. Les récits sur la transfiguration nous révèlent que Jésus est monté sur la montagne pour prier. Et cependant qu'il priait que son visage fût transformé ou métamorphosé et que ce vêtement devint d'une éclatante blancheur. La quatrième chose pour vivre cette transformation, nous devons passer par le renouvellement de l'intelligence. Il faut le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul dit dans Romain 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre vie est le résultat de notre manière de penser. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu et ce renouvellement vient à partir de la connaissance de la parole de Dieu. La cinquième chose, nous devons vivre la vie remplie du Saint-Esprit. La gloire de Dieu au temps de Moïse s'est manifestée sous forme de feu. Quand vous lisez Exode 24, verset 17, il dit l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. La gloire s'est manifestée sous forme du feu et nous savons que l'un des symboles du Saint-Esprit c'est le feu. Le feu symbolise la puissance divine, la manifestation de la présence divine et je vais déclarer dans la vie de quelqu'un cette nuit le Saint-Esprit va te visiter sous forme du feu. Quand son onction est là, il y a des powers, il y a le feu de Dieu qui va te visiter et tu vas vivre la gloire de Dieu. Nous n'avons pas la capacité de nous transformer nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent principal de la transformation de notre vie et de la manifestation de la gloire divine. Étienne était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il fixa les regards vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus qui était assis à la droite du Père. Acte 7, 35 Paul dit que nous tous dont le visage est découvert nous contemplons le Seigneur nous sommes transformés en la même image par l'Esprit. Vous voyez c'est le Saint-Esprit qui opère cette transformation. Le Saint-Esprit nous libère de la loi du péché et de la mort et nous donne la capacité de plaire à Dieu selon Romains 8, 1 à 2. Paul dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus car la loi de l'Esprit de vie nous libère de la loi du péché et de la mort. Quand tu es toujours sous le péché tu es dominé par le péché. Oui, il y a une loi la loi de l'Esprit de vie qui agit pour que la loi du péché qui agit comme la loi de la gravitation ne puisse pas te retenir ne puisse pas t'attirer vers le péché. La loi de l'Esprit de vie nous libère la loi du péché de la mort. Le Saint-Esprit nous aide dans notre vie de prière et dans notre profondeur dans l'adoration. Si tu veux être profond dans l'adoration il faut le Saint-Esprit. Jésus disait à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit nous communique son onction pour servir le Seigneur avec zèle et nous permet de porter des fruits. Je suis en train de dire à une jeune sœur écoute-moi bien le Seigneur t'a choisi pour qu'en 2023 tu ne sois pas toujours statique tu ne sois pas toujours tiède il faut l'esprit de Dieu pour qu'il t'utilise pour proclamer sa parole pour le servir l'apôtre Pierre avait régné Jésus mais les jours la pentecôte c'est ce Pierre là transformé par l'oeuvre du Saint-Esprit quand il y a eu infusion du Saint-Esprit il a reçu une onction du Saint-Esprit il a commencé à parler dans de nouvelles langues il s'est levé devant un public de plus de 3000 personnes pour prêcher la bonne nouvelle je suis en train de parler à quelqu'un cette année 2023 tu vas te lever si tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu tu seras transformé de gloire en gloire oui le jeune Sahil lorsqu'il a reçu l'onction par la fiole d'huile de l'homme de Dieu Samuel il a été transformé ce dernier lui disait tu rencontreras une troupe des prophètes le Saint-Esprit le Saint-Esprit te saisira oh my god j'aime cela le Saint-Esprit te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme je souhaite dire à quelqu'un oui le Seigneur t'appelle à être serré dans le ministère le Seigneur va t'utiliser dans le ministère tu as reçu une grâce particulière le Saint-Esprit va te saisir et tu seras transformé ceux qui te voyaient timides ceux qui te disaient tu es incapable de servir le Seigneur ils seront étonnés de voir la manière dont l'onction du Saint-Esprit va agir dans votre vie et tu seras transformé en une autre personne tu seras un grand évangéliste tu seras un grand prophète tu seras changé en un autre homme parlons maintenant de la transformation physique et sociale vous voyez la transformation spirituelle réjaillit sur le physique réjaillit sur le social réjaillit sur nos finances la gloire intérieure affecte l'extérieur nous avons quelques exemples dans la Bible Barthimée c'était un mendiant un aveugle qui se tenait toujours au bord du chemin mais lorsqu'il a rencontré Jésus il a vu la gloire de Dieu Jésus a dit viens il s'est levé il a jeté le manteau qui symbolisait la pauvreté il est venu vers Jésus il a été guéri et il pouvait le voir je vais dire à quelqu'un tu ressembles comme un Barthimée dans les années écoulées tu étais toujours dépendant dépendant de ta mère dépendant de ton oncle dépendant de tes amis tu n'avais même pas oui une maison où tu devrais dormir tu dois jeter le manteau tu vas te transformer de gloire en gloire au nom de Jésus tu dois déménager quelqu'un qui dit déménagement déménagement tu n'habiteras plus dans cette petite maison tu dois déménager la gloire sera visible Anne était cette femme stérile qui passait du temps dans les pleurs dans la lamentation car sa rivale Penina la mortifiait elle était stérile Anne allait régulièrement dans la maison de Dieu pour répandre son coeur dans la présence de Dieu peut-être que c'est ton cas toi qui m'entends oui tu n'as pas d'enfant tu dis je n'ai pas de mari j'ai des problèmes tu ne fais que pleurer tu ne fais que pleurer le Seigneur te dit l'année nouvelle 2023 il va essuyer tes larmes parce que tu vas vivre la gloire de Dieu l'homme de Dieu Elie a libéré une parole oui pour Anne et depuis ce jour son visage ne fut plus le même vous voyez la transformation intérieure qu'elle a vécue dans des moments de prière se répercuter sur son visage elle n'était plus une femme triste parce qu'elle a reçu une promesse et quand le temps est arrivé Dieu lui a donné Samuel je vais dire à quelqu'un l'année 2023 il y a un Samuel qui t'attend un Samuel qui représente la gloire de Dieu cette gloire sera visible c'est pourquoi Anne quand elle a reçu ce bébé Samuel elle est partie s'accuter de son vœu et elle a loué le Seigneur c'est de sa bouche qui sont sortis ses paroles l'éternel appauvrit et il enrichit il abaisse et il élève de la poussière il retire les pauvres du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un tronc de gloire car à l'éternel sont les colons de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde 1 Samuel 2 7 à 8 je veux dire à quelqu'un oui l'année 2023 le Seigneur va te faire entrer dans la gloire tu seras assis avec les grands tu seras assis avec les maires tu seras assis avec les ministres tu seras assis avec les directeurs tu vas dormir dans des hôtels oui de 3 étoiles 4 étoiles parce que la gloire de Dieu va t'accompagner c'est lui qui va te relever même si dans ta famille il n'y a jamais eu quelqu'un oui qui a acheté une maison quelqu'un qui a voyagé le Seigneur peut te ramasser de la poussière pour te faire asseoir avec les grands et ta gloire sera visible Samuel celui qui est devenu juge en Israël Joseph a vu la gloire voici Dieu a fait d'un esclave un étranger celui qui se ferait mépriser en disant voici les songeurs il a été jeté en prison injustement mais de la prison il est devenu premier ministre en Egypte il pouvait dire à ses frères allez raconter à mon père toute ma gloire que vous avez vue en Egypte quand ses frères sont venus ils se sont prosternés devant lui ils ont vu sa maison de commandement ils ont dit waouh quelqu'un dit waouh j'ai soin de dire à quelqu'un quelqu'un dira waouh quand il verra ta nouvelle voiture quand il verra ta maison parce que tu vas déménager quand il attendra que tu as conclu un nouveau contrat il va dire waouh le même jour Joseph a reçu oui la femme donc le mariage le même jour il a reçu sa maison c'est ce que j'appelle le package dans le monde de la communication quand vous venez par exemple dans une radio pour faire la promotion d'un événement on te donne parfois ce qu'on appelle un package dans le package il y a par exemple les spots dans le package il y a les communiqués dans le package il y a l'édition spéciale dans le package il y a les jeux la Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus Jésus est notre package en Jésus nous avons le salut en Jésus nous avons la vie en Jésus nous avons la paix en Jésus nous avons la tranquillité en Jésus nous avons la guérison en Jésus nous avons l'élévation en Jésus nous avons les mariages nous avons les voyages nous avons tout pleinement Jésus est notre package oui Joseph a reçu le package Je vais déclarer à quelqu'un l'année 2023, ce sera l'année de ton package. Le Seigneur va débloquer en même temps tout ce que tu attends, mais si tu te conformes au principe de sa parole. Mais faisons attention avant d'arriver à la gloire, il y a certaines étapes que nous devons suivre. Oui, parce que Joseph a vu dans une vision, dans un songe, que ce frère se prosternait devant lui. Mais avant d'arriver à cette gloire-là, avant qu'il ne devienne premier ministre, il est passé par plusieurs difficultés, plusieurs situations que moi j'appelle des arrêts. Je le dis souvent, quand Dieu te montre la gloire, comme il l'a montré à Joseph, il te montre les terminus. Dieu peut te révéler dans une vision, dans un songe, que tu te retrouves en France, tu te retrouves au Canada, tu te retrouves dans une grande maison, une belle maison, une belle villa avec ton mari, ta femme, avec des enfants. Il peut te montrer que tu roules à bord d'une belle voiture. Il peut te montrer un grand ministère, que tu prêches dans un grand stade où il y a plus de 10 000, 20 000 personnes. Il peut te montrer beaucoup de grandes choses, que tu as construites peut-être une tour, tu es devenu un grand homme d'affaires prospère et que plusieurs personnes viennent devant toi. Tu peux te montrer que tu es assis avec des grands chefs d'État, tu voyages dans des grands hôtels, tu dors dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, dans le monde, dans toutes les grandes capitales du monde. Le Seigneur t'a montré cela, il y a peut-être 5 ans. Ça c'est le terminus. Mais il ne va pas te montrer les arrêts par lesquels tu vas passer avant d'arriver au terminus. C'est ça la vérité. Dis à ton voisin, c'est ça la vérité. Dans un songe, Joseph a vu le terminus. Il a vu la gloire. Il a vu la lune, le soleil, les étoiles se prosterner devant lui. Ça c'est le terminus. Mais Dieu ne te montrera pas les arrêts par lesquels tu vas passer avant d'arriver au terminus. Premier arrêt, c'est le fait que ses frères ont comploté et l'ont vendu. Deuxième arrêt, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Oui, et la femme de Potiphar ment sur lui. Que Joseph allait la violer. Pendant que Dieu t'a montré que tu seras un grand personnage, un grand homme politique, un grand maire, un grand député, un grand ministre, tu peux te retrouver injustement en prison et tu peux te poser la question, Seigneur, est-ce que ce que tu m'as montré est vrai ? Apparemment, entre ce que Joseph a vu en songe et ce qu'il vivait au quotidien, était comme le jour et la nuit. Il est important de souligner que Joseph ne s'est pas retrouvé en prison parce qu'il a détourné les biens d'autrui, ou il a escroqué, ou il a détourné l'argent de la caisse de l'État. Non, Joseph ne s'est pas retourné en prison parce qu'il a commis l'adultère, il a pris la femme d'autrui, mais lui, il était accusé injustement. Il y a des gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils sont coupables. Nous ne devrions pas nous retrouver dans ce cadre-là. En prison, Joseph n'est pas retourné dans le monde. Joseph est resté toujours intègre. Joseph est resté toujours fidèle à son Dieu. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu passes par des moments difficiles, reste fidèle à ton Dieu. Il est ce Dieu-là qui ne va pas t'abandonner. Les hommes peuvent t'abandonner. La justice de ce monde peut te condamner, mais lui, qui s'appelle Jéhovah Tchikennu, il levera ta justice comme le soleil à son midi. Le temps viendra. Quand le temps qu'on appelle la saison, le kairos de Dieu va arriver, il va te faire sortir de là, comme il a fait sortir Joseph, et il va te conduire dans la gloire. Mais je vais dire que Dieu est fidèle. Je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les circonstances, le Seigneur dit, écrit cette prophétie, quand le temps de son accomplissement est arrivé, si elle tarde, attend-la, si elle tarde, attend-la, car mon juste vivra par la foi. Elle s'accomplira certainement. Joseph est passé par cet arrêt-là. Troisième arrêt, il se retrouve dans la prison, injustement. Oui, je ne sais pas dans quel arrêt tu es actuellement, mais si c'est le Seigneur qui t'a promis la gloire, tu arriveras au terminus. 2023, ce sera l'année de ton terminus. Terminus gloire. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fidèle homme pour se répentir. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il leur donne, il l'exécute. Quelqu'un qui dit, waouh, il y a quelqu'un qui va se prostrainer devant toi, quand il verra ta gloire. Comme les frères de Joseph se sont prostrainer. Ceux qui t'ont combattu, ils seront obligés de venir se prostrainer devant toi, car ils verront la gloire. Oui, ce sont ces gens-là qui t'ont combattu, qui deviendront tes chargés de communication. Joseph a dit à ses frères, allez raconter. Ça veut dire, je vous donne un travail. Vous devenez mes chargés de communication. Allez raconter à mon père toute ma gloire. Oh my God, quelqu'un va raconter ta gloire. Quelqu'un va raconter comment tu vas te marier. Il va raconter ta gloire. La gloire devient visible. Quand le temps de ta gloire arrive, elle sera visible. La gloire ne peut être cachée. Les gens verront cette transformation. Il y a même des gens qui ne vont plus te reconnaître. C'est pourquoi le Seigneur parlait par les prophètes Esaïe, toutes les nations verront ton salut et tous les rois verront ta gloire. Tu seras transformé de gloire en gloire. Ta vie sera transformée. Mais cette transformation commence par l'intérieur et ça se répécute sur l'extérieur. Nous allons voir quelques éléments importants pour vivre cette gloire. Je vais dire trois petites choses. La première chose, il faut la vie d'intégrité. Quelqu'un dit l'intégrité? Oui, dans l'Epsom 84, verset 12, il est dit, L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, c'est le caractère de ceux qui n'est pas altéré, ceux qui n'est pas corrompu. Aujourd'hui, combien sont des chrétiens qui sont encore intègres? L'intégrité. Dieu ne refuse aucun bien. Dieu donne la gloire quand nous marchons dans l'intégrité. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est béni, qu'il est dans la gloire et qu'il vive dans le péché, ça, ça ne vient pas de Dieu. Souvenez-vous que Satan aussi donne sa gloire, qui est une caricature de la gloire du Seigneur. Lorsqu'il a tenté Jésus, il a transporté en haut sur une haute montagne et il lui a montré toutes les richesses du monde. Il dit, je vais te donner ces richesses si tu te prosternes devant moi. Il y a aujourd'hui, il y a des gens qui sont des adorateurs de Satan pour être élevés. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il dit, ce n'est pas normal? Je refuse la gloire du monde. Je refuse la gloire de Satan qui me conduit à l'enfer. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, nous trouvons cela dans Genèse 17, 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel lui a pari. Il a pari à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, en hébreu El Shaddai. « Marche devant ma face et sois intègre. » Vous entendez? « Sois intègre. » Dis à ton voisin, « Sois intègre. » « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je vais faire avec toi. » « Tu deviendras père d'une multitude de nations. » « On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Vous voyez, à condition que Dieu donne Abraham, c'est l'intégrité. Il dit, « Sois intègre. » « Marche devant ma face et sois intègre. » La deuxième chose, pour accéder à cette gloire, il faut l'humilité. Quelqu'un veut dire l'humilité. Proverbe 16, 18 dit, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Proverbe 18, verset 12 dit, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Proverbe 29, verset 23 dit, « L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Nous avons un meilleur exemple, un bel exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs veulent ressembler à Jésus dans la gloire, mais il ne veut pas ressembler dans l'humilité et l'obéissance. La Bible nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui, qui était égal à Dieu, il n'a pas cherché à arracher comme proie d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. » Pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La troisième chose, pour accéder à cette gloire, il faut la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse ? Proverbe 3.35 dit, « Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. » Vous voyez, la sagesse manque à beaucoup de gens. Même les gens qui servent le Seigneur, il y a des gens qui ont des révélations, ils ont des dons, des paroles de connaissances, des dons de discernement, des révélations, mais il manque la sagesse. La sagesse, c'est cette capacité de savoir gérer la connaissance, comment réagir. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la gloire par manque de sagesse. Ce n'est pas pour rien que Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour gérer les hommes, pour gérer la nation, pour gérer le royaume. Et Dieu lui-même va dire, « Je te donne la sagesse, mais je te donne en plus ce que tu n'as pas demandé, la gloire. » La sagesse, qui est personnifiée dans le Proverbe chapitre 8, dit « C'est par moi que les rois règnent, et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent, me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, et le bien durable et la justice. » Si vous voyez des grands chefs d'État, des grands monarques, des grands ministres, des grands hommes d'État, qui sont considérés, ils ont été dotés de sagesse. C'est pourquoi l'une des choses que nous devons demander continuellement à Dieu pour nos dirigeants, c'est la sagesse. C'est par la sagesse que le roi règne. C'est par la sagesse que le prince ordonne ce qui est juste. C'est par la sagesse que les gens obtiennent la richesse, la gloire, les biens durables, bien aimés dans le Seigneur. L'année 2023, le Seigneur veut t'appeler à une transformation, de gloire en gloire. Si tu as vécu les années écoulées, oui, dans le péché, dans l'humiliation, le Seigneur veut que ta vie soit transformée de gloire en gloire. Une gloire spirituelle, une gloire qui reflète l'image de Jésus, une gloire qui montre que tu es fils de Dieu. La Bible nous dit que l'humanité entière attend la révélation des fils de Dieu et cette gloire intérieure se manifeste dans l'extérieur. Tu seras transformé aussi physiquement. Ton visage ne sera plus le même. Si tu as vécu des nuits entières, les années écoulées, tu n'as fait que pleurer, tu n'as fait que te lamenter. Cette année 2023, le Seigneur veut transformer ton visage comme les visages de Moïse, de gloire en gloire. Le Seigneur veut changer ta situation sociale. Le Seigneur veut changer ton adresse comme il a changé l'adresse de Barthimée, de gloire en gloire, de gloire en gloire et de puissance en puissance, de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501